Bonjour, bienvenue à Sa Chauffe en Cuisine. Aujourd'hui, dans l'amphithéâtre de démonstration culinaire de la Faculté des Métiers d'Evry, nous recevons Maryse Vassou, la directrice générale de la Faculté des Métiers, et Jean Terlon du restaurant Le Saint-Pierre à Longjumeau. Ils vont nous confectionner un millefeuille express aux fraises. Pour cette recette, deux belles barquettes de fraises gariguettes, fraises françaises, c'est meilleur, 25 cl de crème liquide, deux cuillères à soupe de sucre, un paquet de tortillas, alors vous savez, vous achetez ça tout près dans n'importe quel bon supermarché, une botte de basilic, et surtout, pour pouvoir faire la recette, un siphon, mais ça, on vous l'a déjà fait acheter dans de précédentes émissions, et un tout petit peu de vinaigre balsamique. Maryse, Jean, à vous. Bon, donc on va faire un millefeuille rapide, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de pâte feuilletée, on va utiliser les feuilles de tortillas. D'accord. Donc là, je vous en ai déjà coupé deux comme ça. Donc comme les feuilles de tortillas sont souvent rondes, on va commencer à les rendre carrées, en débitant un peu les côtés, voilà. Les pèvres, on va les recouper en deux, je vais mettre la poêle, on va les faire, on en a déjà fait cuire quelques-unes pour gagner un petit peu de temps. Voilà. On va remettre un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de beurre. Voilà. Et là, vous pouvez les poser dedans directement, voilà. À un moment donné, on va les sucrer, c'est ce qui va les caraméliser. D'accord. Voilà. Voilà, donc en fait, on les a cuits, on les a sucrés du sucre glace. Oui. Voilà, donc ça va les rendre craquants. Le beurre pour les colorer. Voilà, on va les couper comme ça. En petites lamelles. En petites lamelles, hein. Donc là, on va mettre de la crème, on va la mettre directement. Alors il y a un niveau à respecter. Il y a un niveau à respecter qui, en général, il doit être à peu près marqué quelque part. À l'extérieur, normalement. Il n'y est plus. Il n'y est plus parce que c'est pas... Là, en général, ça contient 300 grammes, 400 grammes à peu près. D'accord, donc crème liquide. On est au 3 quarts, on est au 3 quarts. D'accord, crème liquide. Crème liquide, hein. On va prendre la crème liquide. On a mis donc la crème et le sucre. D'accord. Voilà. On met une deuxième cartouche. On va mettre une deuxième cartouche. Pour des petits siphons, c'est deux. Pour des petits siphons un peu plus grands, on en met trois. D'accord. Et alors, il y a un truc qu'on a oublié, c'est l'embout. Ah, c'est ennuyeux. On va en mettre là. Je vais faire ce qu'elle va ressentir en bout. D'accord. On va un peu galérer. Donc, je pose les fraises dessus. Voilà, on va poser les fraises dessus. Je vous fais voir une ligne comme ça. Et alors, on est généreuse. On en met beaucoup des fraises parce que c'est bon, les fraises, Maryse. C'est beau, on adore ça, moi. Comme ça. D'accord. C'est comme ça. Ensuite, on va prendre 2-3 feuilles de basiques. On va les hacher. Donc, vous en mettez un petit peu dessus, comme ça. Voilà. On met un petit peu de sucre légèrement. Ça a l'air bon, tout ça. Ça n'a pas l'air mal du tout. Et je ne savais pas l'histoire des tortillas pour éviter de la pâte feuilletée. Voilà. Magnifique. Eh bien, écoutez, le temps qu'on va aller déguster ça dans notre salle à manger, comme d'habitude. Allez, je vous laisse prendre la dernière assiette. Maryse, Jean, on y va. Merci, on y va. Nous sommes en ce moment en journée portes ouvertes. Et jusqu'au mois de juin, nous sommes prêts à recevoir tous les jeunes qui ont envie d'avoir un métier, une insertion professionnelle et de trouver un job. Bon appétit. Merci. 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 Merci.